Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabila et camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, je suis donc en direct, chers compatriotes guinéens, avec ce thème d'information que j'annonçais tout à l'heure sur mon profil d'actualité Facebook, chers compatriotes guinéens. Alors, bien sûr, je parlerai de plusieurs thèmes, n'est-ce pas ? Mais voilà, le thème, l'information dominante, bien sûr, à chaud, c'est bien cette action démagogique de Mamadi Doumbouya, qui, en fait, vient de recevoir notre artiste Bintalalil So, donc il a reçu et même lui offre une voiture. C'est pas si, il y a autre chose, mais je crois que cela se confirme, une voiture a été offerte à Bintalalil So par Mamadi Doumbouya. C'est une action démagogique, donc c'est mon premier élément, je vais tout à l'heure, en fait, détailler, chers compatriotes guinéens. C'est horriblement honteux, cette action de Mamadi Doumbouya. Ensuite, je parlerai d'Ousmane Gawal-Dialo. Ousmane Gawal-Dialo dit cette semaine, en fait, que le même sou, en fait, parlant du FNDC, ou essayant de défendre cette décision de l'agent militaire de dissoudre, en fait, le FNDC, Ousmane Gawal-Dialo avance, ou fanfaronne, que même sous, en fait, Alpha Condé, le FNDC n'existait plus. Que le FNDC, même sous Alpha Condé, n'existait pas, ou n'existait plus, chers compatriotes guinéens. Je vais parler de ça, c'est un gros maçon, je vais parler d'Ousmane Gawal-Dialo, ce grand traite. Vous comprenez, c'est un traite. Je vais parler de lui. Ensuite, je parlerai également de cette autre action démagogique, c'est vrai. Il est question, en fait, de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, disons, en Guinée, en 2025. En fait, l'affaire a été officiellement annoncée par, disons, en fait, l'agent militaire, qui veut organiser, en fait, s'il vous plaît, la Coupe d'Afrique des Nations de football en Guinée. Je vais parler de ça aussi, c'est une action purement démagogique, chers compatriotes guinéens. C'est choquant, vraiment, c'est choquant. J'interviens souvent quand il y a des actions irrationnelles comme celle que nous notons aujourd'hui, cette action démagogique, je dirais, populiste, chers compatriotes guinéens. C'est grave, chers compatriotes guinéens. Je vais détailler. Très bien. Alors, nous l'avons tous suivi, ça se passe maintenant. Donc, une voiture offerte à Binta, l'artiste Binta Laliso, chers compatriotes guinéens, alors, par Mamadi de guinéens. Nous connaissons bien la situation de cette dame, cette artiste, celle que nous aimons très bien, c'est vrai, qui n'est pas dans de bonnes situations, ou qui est, en fait, qui passe de très mauvais moments. Pourtant, c'est une artiste qui a, franchement, produit de très belles œuvres, je dirais, musicales, chers compatriotes guinéens, qui nous aimons, c'est vrai, n'est-ce pas ? Très bien. Mais très malheureusement, de l'autre côté, financièrement parlant, économiquement parlant, cette dame, franchement, ne se retrouve pas bien. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Mamadi de Mbouya, le chef de la junte, le barbare chef de la junte militaire, alors, vient d'appeler donc cette dame, et qu'est-ce qu'il fait ? Il offre une voiture, n'est-ce pas ? Très bien, une voiture, chers compatriotes guinéens. Alors, moi, je trouve que c'est un acte purement démagogique, c'est de la démagogie. La démagogie, il est question de flatter, en fait, les esprits, d'exploiter la population. C'est purement une politique qui consiste, effectivement, c'est une sorte de tautosuffisance, vous comprenez ? Alors, il faut faire telle chose, une façon pour dire, Mamadi de Mbouya qui dirait, pour dire qu'il a un bon cœur, et qu'il a, en fait, qu'il est humain, qu'il est une bonne personne, chers compatriotes guinéens. C'est cela. Et c'est quoi ? Ça, le côté, je dirais, si nous étions, par exemple, dans une campagne électoraliste ou électorale, ou si, Mamadi de Mbouya était, par exemple, avec un parti politique, on pouvait parler d'action électoraliste également, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Alors, il est question, tout simplement, d'essayer de... S'il faut dire, en fait, parce que son image, actuellement, n'est pas bonne. N'est-ce pas ? Alors, il faut soigner son image. Mamadi de Mbouya tente de soigner son image. Vous vous rappelez, le 5 septembre dernier, il est venu très populaire, c'est vrai. Pourquoi populaire ? Pas parce qu'il s'appelle Mamadi de Mbouya. Non, non. Pas parce que, peut-être, il a un physique imposant. Non, parce que, tout simplement, il venait de renverser, en fait, un... Je dirais, un dictateur potentiel vacondé. Et parce que, tout simplement, l'espoir était là que cet homme, finalement, va permettre à la Guinée, en fait, de respirer politiquement, socialement. N'est-ce pas ? En dotant les Guinéens de véritables structures politiques. C'était cela. Très bien. Alors, chers compétents guinéens, nous avons finalement Mamadi de Mbouya, qui, en fait, va, donc, passer par cette politique, comme beaucoup l'ont fait antérieurement, disons, l'ancien comté, comme elle s'appelle, alpha-condé. Donc, pour ne citer que ces deux, vous comprenez, la démagogie. Vous comprenez, démagogie pour soi et son image. Démagogie pour essayer de se rattraper dans tel domaine donné, et parce que, dans tel autre domaine, on n'a pas été gentil. On a été méchant, chers compétents guinéens. C'est clair ? Alors, moi, ça me fait beaucoup rire, ce que Mamadi de Mbouya a fait. Je dirais, c'est horrible, ça. C'est honte, même. Il y a seulement quelques semaines, parce qu'il veut montrer qu'il est bon. Vous comprenez, vous vous rappelez le cas de cette jeune fille aussi, dont les parents, disons, ont été tués dans un incendie. Vous vous rappelez ? Alors, Mamadi de Mbouya, tout simplement, profiter de l'occasion pour adopter la fille en question. C'était aussi un acte démagogique, chers compétents guinéens. C'est clair ? Alors, qu'est-ce que Mamadi de Mbouya a fait maintenant ? Et ce qui me fait beaucoup rire, il y a seulement quelques semaines, cet homme a tué des citoyens guinéens, des gens désarmés, des innocents, qui manifestent seulement pour dire, bon, écoutez, nous voulons de la bonne gouvernance, nous voulons de la bonne politique, nous voulons de la bonne structure politique, nous voulons de la démocratie. Vous comprenez ? Mamadi de Mbouya a tué ces gens. Il les a tués. Et qui ? Ce sont des peules. Et là, ça ne se cache pas. Il faut tuer les peules. Il faut les tuer. Pourquoi ? Mais parce que, est-ce que c'est l'ethnie seule en Guinée ? Ils sont les seuls en Guinée, c'est les peules. N'est-ce pas ? Il suffit que le pouvoir déconne, qu'ils sortent et sont les peules. C'est comme ça, ils disent, même si ce n'est pas vrai. Même si le contenu est faux, parce que ce ne sont pas seulement les peules qui sortent. Mais nous connaissons quand même à Bambéto, l'axe de la démocratie. Et c'est normal. C'est Soweto, en fait, de la Guinée. C'est normal que dans chaque pays où il y a eu des grandes révolutions, qui ce soit en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, partout, il y a toujours un foyer, en fait, de révolutionnaires. Un foyer, en fait, plus motivé, en fait, que les autres. Et Bambéto, l'axe de la démocratie, c'est bien, en fait, notre Soweto, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Et là, qui sont massacrés, ce sont des peules. Ils le font volontairement. Il faut tuer les peules. Il faut les tuer. Quand vous les tuez prochainement, ils ne sortiront pas. Et c'est cela, cher Compto-Guinéen. Il y a seulement quelques semaines, on m'a dit de Mouya, tuer cinq citoyens guinéens. Cinq citoyens peules, cher Compto-Guinéen. Vous comprenez ? Et après ça, même par enquête, même cet homme-là qui veut aujourd'hui faire la démagogie, dire qu'il est bon, qu'il a un bon cœur, vous comprenez, il a été incapable de faire un discours officiel, n'est-ce pas ? Il a officiellement, à travers même la radio-télévision guinéenne, présenté ses condoléances aux parents de ses victimes, non seulement présenté ses condoléances, mais prendre des décisions pour dire, écoutez, les enquêtes seront en fait facilitées pour retrouver effectivement ces militaires, ces policiers qui ont tiré sur ces manifestants. Ça n'a pas été fait par Maudit Mouya, absolument rien. Il veut se montrer aujourd'hui qu'il a un bon cœur, qu'il a en fait une bonne foi, cet homme, cher Compto-Guinéen. Bien, vous comprenez, de la démagogie, l'acte ethnocentrisse en tuant les peules. Alors, il a fait tout cela. Il n'a pas présenté ses condoléances. Aucune enquête n'est facilitée pour, en fait, résoudre cette situation, trouver les coupables. Il ne l'a pas fait. Absolument rien. Seulement, on entend ce même gouvernement, cette jeune militaire dire, bon, écoutez, ne mettez pas les enfants, ne mettez pas les enfants dans la rue. N'est-ce pas ? Vous mettez les enfants dans la rue, vous les droguez, puis vous les mettez dans la rue. C'était ça, en fait, le discours officiel du gouvernement après l'assassinat des cinq citoyens, cher Compto-Guinéen. Très bien. Alors, vous l'avez compris. Et maintenant, Mamadi Dombouya, après ces actes-là, vous voyez, il n'est plus populaire. Il est vomi par les citoyens guinéens. Il est vomi par les démocrates. Il a actuellement des problèmes. Même dans la présidence, ce monsieur a peur. Il sait qu'à tout moment, une balle peut l'atteindre dans la tête. Il le sait très bien. Il s'est fait des ennemis. Et ça, c'est logique, cher Compto-Guinéen. Alors, il doit tout faire. Essayer de soyer son image. Il doit chercher cette popularité qu'il avait, disons, le 5 septembre dernier. Dès la chute de Alpha Condé. Il veut retrouver cette image. Vous comprenez ? Il veut retrouver cette image. Mais par quelle manière ? Pas en passant par le rationalisme, je dis bien, ou par le rationnel, cher Compto-Guinéen. C'est-à-dire, écoutez, la justice doit jouer son rôle. Il y a eu des assassinats, des citoyens qui ont été tués. Alors, il faut des enquêtes rationnelles retrouvées. En toute façon, essayer de trouver une solution. Ça veut dire, qui a tiré sur les manifestants ? Pourquoi ? Ou qui a donné l'orge ? N'est-ce pas ? En passant par cela, il peut soigner son image. Mais c'est vrai. Il peut soigner son image. Il peut montrer, effectivement, pas qu'il est une bonne personne, mais effectivement qu'il est non rationnel. C'est un monsieur qui vient pour faire régner la justice. Comme lui-même, il a dit que la justice sera la boussole désormais, disons, pour tous les Guinéens. Par cette manière-là, oui, il peut soigner son image. Mais voulez-vous ? Que voulez-vous entendre ? Vous voyez comment cet homme veut, en fait, soigner son image ? À travers la démagogie. Il a tué les peuples, maintenant, il regarde dans la foulée. Il faut tout faire. Faisons quelque chose. Ces conciles disent, faisons quelque chose. Mais c'est toujours ainsi. Surtout les ethnocentristes. Ça a été toujours pareil. Alors, nous avons Bintaralilso, cette femme qui a le besoin. Mais c'est vrai. Elle a besoin d'aide. Financièrement, surtout. Mais c'est vrai. Alors, mon dit, Numbuya va en profiter. Et Bintaralilso, c'est qui ? Moi, je ne tourne pas autour du pot parce que c'est la vérité. Dites ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Mais c'est la vérité. C'est une peule. C'est une peule. Alors, écoutez. Sautez sur l'occasion. Il faut l'aider tout de suite. Et c'est cela. Et qu'est-ce que mon dit Numbuya offre ? Je ne sais pas s'il y a autre chose que cet homme a offert. En fait, autre chose que mon dit Numbuya a pu donner à Bintaralilso. Je ne sais pas. Mais ce que nous savons actuellement, ostensiblement, nous voyons à travers les réseaux sociaux, une voiture offerte à Bintaralilso. C'est une voiture que monsieur Odeonck offre à Bintaralilso. Une voiture, c'est deux ans, trois ans, quatre ans, maximum cinq ans, c'est fini. C'est fini. C'est foutu. C'est une aide, ça, à Bintaralilso. Une voiture, maximum cinq ans, l'espérance de vie, maximum cinq ans, c'est fini. Et après ça, Bintaralilso, qu'est-ce que vous faites ? N'est-ce pas ? Vous entendez aussi la main tendue d'autres présidents, n'est-ce pas ? C'est cela. Très bien, cher Compto Guignan. Alors, vous l'avez compris, c'est un acte purement démagogique. Cet homme qui est capable d'aller assassiner les peules, il a vu, il a tué les peules, il a tué les manifestants, généralement les peules, dans les quartiers où on trouve des peules, c'est vrai, volontairement fait, tué, effectivement, pour dire, mais vous vous prenez pour qui dans ce pays ? C'est cela. Il peut y avoir des manifestations à Séguré, il y aura eu des manifestations violentes à Séguré, à quelqu'un et autre, n'est-ce pas ? Quel militaire, quel policier, donc, osera tirer sur les manifestants ? D'abord, pourquoi ils vont tirer ? Parce que les policiers, les gendarmes, tous sont des malinqués, ils ne tueront pas jamais sur les malinqués. Cher Compto Guignan. N'est-ce pas ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres cas, il y a eu d'autres cas isolés, effectivement, n'est-ce pas ? À Séguré et autres, où certains sites manifestants ont été tués. Très rarement, vous le savez. Mais, écoutez, à Bambéto, on a la gâchette facile, il faut tirer. Et là, ils le disent, eux-mêmes, dans le quartier, les policiers, donc, dans les quartiers, à Bambéto, n'est-ce pas, saccageant des maisons, renversant les marmites, scandant, en fait, les discours tels, écoutez, vous vous prenez pour qui ? Vous vous prenez pour qui, dans ce pays, vous les peu, on va vous massacrer, ils le disent, les militaires dans les quartiers, n'est-ce pas ? Et cet homme-là est dans des difficultés, aujourd'hui. Il va passer par la démagogie. Ça a commencé déjà, ce n'est pas maintenant, il a déjà commencé ses actes démagogiques. Il suffit qu'il y ait un petit truc, voilà, il se présente. Vous comprenez, c'est Bill Gates en Guinée, il a de l'argent, il est milliardaire, il donne, il donne. Cette voiture, offerte à Binalali, d'où vient cette voiture, l'argent de cette voiture, d'où ? D'où ça vient, Maman Di Domboya ? Vous êtes riche déjà, même pas un an au pouvoir, vous êtes milliardaire. C'est incroyable, cher Compteur Guinée. Vous voyez, alors, pour résumer sur ce point, c'est très clair, acte démagogique de Maman Di Domboya, écoutez, un ethnocentriste, disons, qui tente tout simplement de soigner son image, après avoir, en fait, perpétré des actes ethnocentristes en massacrant les peules, chers Compteur Guinéens. C'est inacceptable. Alors, moi, je pense, peut-être que Binalali ne le ferait pas, mais il ne le ferait pas. Moi, à la place, ou de toute façon, je pense que ça doit être cela, c'était un refus catégorique. Vous ne pouvez pas tuer mes parents, je le dis carrément, tuer les peules, vous tuer les peules. Moi, je suis Konyaki, par exemple, vous tuez mes parents Konyaki, vous venez dans mon quartier, vous assassinez les gens. Quelques semaines après, vous venez pour dire, écoutez, je vous offre tel et tel, tel, à moi, je refuserai sans problème. Je refuse. Parce que j'ai des principes. On ne peut pas corrompre mon esprit, corrompre mon cœur, personne ne le fera. Bon, je ne dis pas que Binalali devrait, en fait, agir ainsi, dire non, niette. Non, je dis bien, tant mieux pour elle, n'est-ce pas? Tant mieux pour elle, prenez la voiture, madame, prenez la voiture. Mais ce qui reste clair, Maman Di Di Mbouya, c'est qu'il cherche, vous comprenez, au-delà de cette offre-là, il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Il sera descendu pendant qu'il est au pouvoir, cher Koum Toguiniens. Très bien. Alors, j'en ai fini pour ce côté de Maman Di Di Mbouya, ce technocentriste barbare, cher Koum Toguiniens. Ensuite, je vais parler d'Ousmane Gawal Diallo. Alors, nous avons tous écouté Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, qui est dans des difficultés aussi, il cherche, il cherche toujours des argumentations pour essayer de, en fait, défendre cette décision d'agent militaire qui, en fait, est arrivé ou qui prétend dissoudre, en fait, le FNDC. Je dis bien qui prétend. Parce que, pour moi, on ne peut pas dissoudre le FNDC. C'est impossible. Là, on a déjà parlé. N'est-ce pas ? Alors, Ousmane Gawal Diallo, chef des argumentations. Et là, qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais lire une partie ou, en fait, un article ici. Ousmane Gawal dit, en fait, tout simplement que, je vais lire ce point. Voilà. Il dit que le FNDC, n'est-ce pas ? Le Front National pour la Défense et la Constitution, même sous Alpha Condé, n'existait plus. Même sous Alpha Condé, le FNDC. C'est-à-dire qu'ils arrivent à dissoudre, selon eux, une décision pour déçu le FNDC. Maintenant, alors, le FNDC n'existe plus. Ils le disent. Ça ne veut pas. Non, non, ça n'existe pas. Alors, Ousmane Gawal Diallo va jusqu'à dire, d'ailleurs, d'ailleurs, même sous Alpha Condé, le FNDC n'existe plus. Et là, il va plus loin, n'est-ce pas ? Pour conforter son argumentation que le FNDC sous Alpha Condé n'existait plus. qu'à un moment donné, avant les élections, les familles élections présidentielles de Alpha Condé, vous vous rappelez, 2020, en fait, l'UFDG, comprenant que le FNDC n'existait plus, s'est totalement écarté du mouvement. Vous entendez ? Que l'UFDG ne faisait plus partie, en fait, du mouvement, d'ailleurs, un mouvement qui n'existait plus. Vous comprenez cela, chers contregriniens ? Et ce qui est faux, c'est ce qui est du maçonche, Ousmane Gawal Diallo. Vous mentez. Vous mentez. Il va jusqu'à dire que, d'ailleurs, c'est un mouvement qui a été créé parce qu'il y avait ce pressentiment qu'Alfa Condé allait, donc, en fait, tripartuer la Constitution. Et c'est dans cette situation, à partir de là, que le FNDC, donc, a été créé. Mais il dit Ousmane Gawal Diallo. D'ailleurs, le mouvement n'a pas pu empêcher Alfa Condé, en fait, de réussir son, disons, son troisième mandat, à tripartuer la Constitution. C'est grave, Ousmane Gawal Diallo. Le FNDC n'a pas réussi. Ousmane Gawal Diallo, c'est quand même grave, n'est-ce pas ? Quand le FNDC, en fait, a dit qu'il va l'étire contre Alfa Condé, effectivement, c'est tenant compte aussi, Ousmane Gawal Diallo, tenant compte, en partant d'un principe, qu'il y a disproportionnalité. Vous comprenez, en fait, disons, des moyens en jeu. Le pouvoir possède des armes. Le FNDC, le FNDC ne possède pas des armes. Le FNDC, ce sont ses slogans. Le FNDC, ce sont ses discours. Ce sont ses vérités. Donc, disproportion de moyens. Vous comprenez ? Mais c'est cela. On savait ça déjà. Alors, dire maintenant que le FNDC n'a pas pu empêcher, écoutez, s'il vous plaît, on n'était pas surpris qu'Alfa Condé s'impose. Alfa Condé pouvait. Donc, là, ce n'était pas une surprise. Il a les armes. Il impose son troisième mandat. Mais c'est ce qui s'est fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement ? N'est-ce pas ? Grâce, effectivement, aux actions du FNDC et de l'UFDC également, des manifestations, des mouvements partis par là, des dénustations, disons, sur le plan international. Mais cela a affaibli Alfa Condé. Cela a poussé Alfa Condé à commettre des erreurs gravissimes. Finalement, qui a précipité sa chute ? Ousmane Galdialo. Que voudriez-vous, Ousmane Galdialo ? Le FNDC ? C'est-à-dire, bon, nous ne voulons pas un troisième mandat. Écoutez, tout de suite, ça s'arrête. Alfa Condé arrête. Non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Dans ce sens-là, sachant qu'Alfa Condé allait, tout son plan, imposer son troisième mandat par les âmes. Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fit, Alfa Condé, par les âmes. Mais la victoire du FNDC, ce n'est pas la victoire du FNDC, c'est ce qui s'est finalement passé, affaibli Alfa Condé. Cela a affaibli totalement. Et où est-il aujourd'hui Alfa Condé ? Ousmane Galdialo. N'est-ce pas ? Alors, Ousmane Galdialo dit effectivement que, en fait, l'UFDC s'est retiré, en fait, du mouvement, parce que le mouvement n'existait plus. C'est qui est faux. N'est-ce pas ? C'est faux. Et voilà ce qui s'est passé. Je crois que c'est une répétition, vous le savez tous, chers compétenirs. Alors, avant ces élections présidentielles, alors organisées par Alfa Condé, alors nous avons le principe du FNDC, c'est-à-dire, donc, pas de participation aux élections. Parce que les élections, ça ne doit pas, donc, s'organiser. Ce n'est pas du tout. Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas s'organiser. C'est cela. Alors, un parti politique veut participer à ces élections, écoutez, quittera le mouvement, tout simplement. C'est un critère, principe du FNDC. Vous quittez le mouvement. Et mais c'était cela. On a eu l'UFDG, se détacher de l'esprit, en fait, du FNDC pour se présenter aux élections présidentielles, que certains, en ce moment, beaucoup ont qualifié en ce moment, des traites de la part de l'UFDG, qui a trahi, en fait, les autres partis de mouvement politique. Les autres partis politiques de mouvement du FNDC. N'est-ce pas, Ousmane Gawadialo ? Vous êtes partis, pas parce que le FNDC n'existait pas, le FNDC existait, parce que c'était un état d'esprit. Vous êtes partis parce que, tout simplement, vous vouliez participer aux élections présidentielles, en trahissant tous les autres partis politiques qui se trouvaient dans le FNDC. C'est ça, la vérité. Alors, je ne sais pas pour quelles raisons vous parlez maintenant de l'UFDG, du moment que vous n'êtes plus, en fait, de l'UFDG. On peut comprendre. Vous êtes pris par l'agent militaire, par ce pouvoir ethnocentrique, effectivement, pour casser l'UFDG, pour salir l'UFDG, pour salir, c'est évident, les dialogues. C'est cela. Mais là, ce sera en vent, Ousmane Gawadialo. Je dis bien, en vent. Vous êtes traite. Vous le regretterez, Ousmane Gawadialo. Nous sommes dans une transition et c'est une jeune militaire qui peut tomber à tout moment, surtout avec l'attitude actuelle de Mouya. À tout moment, il tombe. Et là, Ousmane Gawadialo, je me demande comment vous et moi pourrions, en ce moment, vous comprenez, en fait, se regarder en face. Ce moment viendra. Je crois qu'il y a des exemples précis maintenant. Ousmane Gawadialo est un exemple précis, Ousmane Gawadialo. Très bien. Je vais passer à autre sujet. Effectivement, cette autre action, en fait, je dirais démagogique de Mouya, de la jeune militaire, qui va organiser, s'il vous plaît, qui va organiser, qui va organiser, en fait, la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. C'est la démagogie, je dis, dans le sens pur, j'étais en pur. Vous comprenez, organiser une Coupe d'Afrique des Nations, alors, vous savez, il y a des préalables. Des préalables. Vous comprenez, il y a des critères. Par exemple, il faut des... Je ne peux pas rentrer dans beaucoup de thèmes. Je cherche, je cite seulement des éléments principaux. Vous comprenez. Alors, avoir des infrastructures routières, par exemple. Un exemple. Infrastructures routières, infrastructures énergétiques. Alors, la stabilité politique et sociale. Je cite les trois. Infrastructures routières, infrastructures énergétiques, la stabilité politique et sociale. Quand je parle des infrastructures aussi, il faut parler également des stats. Mais, donc, principalement, infrastructures routières, infrastructures énergétiques, la stabilité politique et sociale. Prenons les droits. En Guinée, ça n'existe pas. Avons-nous les routes chez nous ? Il n'y en a pas. Du courant électrique, il y en a ? Il n'y en a pas. Sommes-nous dans une stabilité politique et sociale ? Là, non. C'est pire, d'ailleurs. Parce que nous sommes, d'ailleurs, dans une transition, une transition qui tente, effectivement, de stabiliser le pays politiquement et socialement. Alors, une transition qui va essayer d'organiser, en fait, une Coupe d'Afrique des Nations, qui coûte très cher. Et déjà, ils disent dans la transition qu'il faut beaucoup de moyens, n'est-ce pas ? Beaucoup de moyens pour pouvoir, en fait, exécuter certains ordres. Vous comprenez ? Certains éléments pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. N'est-ce pas ? Ousmane Gawal Djaloudi pour simple recensement. N'est-ce pas ? Cet acte civil pour simple recensement, cela va prendre deux années, 24 mois. 24 mois. Ça veut dire que c'est tout un problème. Et vous imaginez ce problème-là, recensement seulement, ça prend 24 mois. Alors, en même temps, pendant la même période, ces gens-là, ces barbares, hypocrites, vont organiser, vont essayer d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Oui, nous avons vu Cameroun qui a beaucoup organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu la dernière décision au Cameroun, comment cela s'est passé ? Cameroun qui est déjà habitué, donc, à l'événement, mais qui a peiné, s'il vous plaît, pour organiser cette Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Assez de problèmes. Pourtant, c'est un pays qui a déjà antérieurement organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, imaginez la Guinée, qui ne l'a jamais organisée, qui est dans une transition, qui n'a pas d'infrastructure routière, énergétique, qui est dans l'instabilité politique et sociale. N'est-ce pas, chers contrediens ? C'est de la démagogie. C'est de la démagogie. De la même manière, Amadou Doumbouya offre une voiture à Bintaraliso. Écoutez, c'est dans le même ordre d'idée que voilà. que jaillit cette idée d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est extraordinaire, chers contrediens. Voilà. Pour terminer, vous savez donc ma position, Nabila et camarades depuis Bruxelles. Alors, sans terminer, c'est avec Amadou Doumbouya et les forces spéciales. C'est un appel que je lance donc aux forces spéciales. Effectivement, chers contrediens. Alors, il sait, parmi les forces sociales, tous ne sont pas, en fait, des sans-cœurs. Non, tous ne sont pas des sans-cœurs, comme Amadou Doumbouya. Il y en a qui sont bien. Beaucoup d'ailleurs, où la majorité est bien. Vous avez le bon cœur. N'est-ce pas ? Vous êtes intelligent. Alors, vous pouvez devenir des héros en Guinée. C'est l'occasion nette. C'est l'occasion nette. Vous faites tomber Amadou Doumbouya. Vous prenez les choses en main. Vous faites comme Djibo l'a fait au Niger. Comme cela, ça a été le cas aussi en Sierra Leone, tout près. Chers contrediens. C'était Amidia Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada